Donc les gens ils avançaient dans leur vie et puis nous on était là avec cette idée de start-up, on savait plus, on avait fait un truc, puis un autre, puis un autre, et puis il n'y avait rien qui avait marché. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine j'accueille Nicolas Hernandez. Nicolas est le CEO de 360 Learning, la plateforme de formation de l'ère digitale. Ils aident les entreprises à former leurs employés en continu. Évidemment, ils le font différemment et beaucoup mieux que les autres et c'est ça qui m'intéresse. Nicolas a une manière très originale d'aborder la formation, il a aussi construit une culture d'entreprise unique qu'il développe dans l'épisode. On parle de son parcours, de son éducation, de la traversée du désert de 360 Learning, puis de leur succès énorme. On parle aussi beaucoup de philosophie et on part assez loin. Pensez à vous abonner sur iTunes ou Soundcloud en cherchant Nouvelle École, ça m'aide à gagner en visibilité et ça me permet d'inviter des gens toujours plus intéressants. Merci beaucoup et bonne écoute. Bon, on peut commencer l'interview. Eh bien, allons-y. Salut Nicolas. Bonjour. Nicolas, tu es le CEO de 360 Learning. Exactement. 360 Learning, on va dire que c'est un LMS, Learning Management Platform. Oui, on se définit plus comme une plateforme d'engagement dans la formation. Ok. Oui. C'est une plateforme qui vous permet de créer rapidement des formations et de les diffuser. En fait, ce que vous faites, c'est que vous réinventez un peu les entreprises à l'ère du numérique. Alors, ouais, donc nous, on fait du software. Donc, nous, on ne crée pas de formation, mais on permet à nos clients de créer eux-mêmes leurs formations et de les diffuser. Donc, deux types de clients, des organismes de formation ou des entreprises. Les entreprises, beaucoup, donc sur des contenus métiers internes. L'idée, c'est qu'elles réinternalisent la production, faisant ainsi des économies, puisque quand c'est un prestat qui le fait, c'est très cher. Mais aussi, dans le cadre de la transfo digitale, de donner le pouvoir à l'utilisateur de créer lui-même et d'animer lui-même des formations à distance, souvent des experts métiers, des formateurs venus du présentiel qui se mettent à faire ça, mais cette fois-ci en numérique. Donc ça, vous avez commencé, en fait, j'ai eu quelques difficultés à savoir quand ça avait commencé. C'est parce qu'en fait, je crois que tu as commencé, vous avez commencé avec ton associé Guillaume à travailler ensemble vers 2010, mais vous avez mis quelques années avant de trouver la recette. Tout à fait. Nous, il y a eu une longue traversée du désert de 2010 à fin 2012 où on cherchait un peu ce qu'on allait faire et on a beaucoup tâtonné. Et puis, c'était une époque où il y avait un état de l'art beaucoup moins important sur la création de start-up. Et en termes de méthode haut, je pense qu'on était un peu à l'ouest. Et toi, tu ne voulais même pas à l'origine, vous n'aviez même pas pensé à créer une start-up ? Tu étais en finance, je crois, d'abord ? Oui, exactement. Moi, j'ai fait d'abord un an de finance de marché. Mais après, on voulait quand même créer une entreprise, une start-up, une entreprise dans le domaine du numérique, mais on ne savait pas trop quoi. Mais qu'est-ce qui faisait que... parce que tu avais quitté ton job en finance ? Oui, c'est une bonne question. À l'époque, écoute, c'était une conjonction de plusieurs choses. Je ne veux pas faire le mythe de l'entrepreneur. Moi, j'avais envie de créer, je pense. Mais après, il y avait un tas de facteurs qui ont fait que je m'y suis décidé. Il y avait quand même... on est quand même passé, on oublie ça aujourd'hui, mais les start-up, il y a eu un événement en 2007 qui était hyper important. C'est quand Microsoft a mis... je crois que c'était 450 millions à vérifier, mais je crois que c'est ça. 450 millions dans Facebook pour 2,5% de Facebook, valorisant Facebook 15 milliards. Et c'était un séisme. C'était un séisme parce que personne n'imaginait que Facebook puisse valoir 15 milliards. Déjà, quand Axel avait investi 10 millions, ça avait fait rire la Silicon Valley en 2005. et que là, ça vaille 15 milliards, c'était spectaculaire. Et donc, il y avait eu cet événement, 2007 ou 2008. Et moi, j'avais suivi ça attentivement. Et là, un an plus tard, je m'étais dit, moi aussi, je vais faire une boîte, une start-up. Donc, tu étais encore à Polytechnique à l'époque ? Je finissais, oui. Je suis sorti en 2008. Parce que moi, ce que j'avais lu, c'est que tu avais quitté ton boulot en finance et qu'en fait, tu n'arrivais pas à retrouver de job. Pendant un an, tu avais cherché. Tout à fait. Tout à fait. J'ai passé des entretiens un peu partout. Je me suis fait prendre nulle part. Les grands cabinets de conseil m'ont tous dit non. Pareil. Mais certains pour des bonnes raisons. Il y en a un, notamment, chez McKinsey. Le débrief était, le gars m'a très gentiment dit, je ne sais plus comment il a dit ça, mais il l'a tourné positivement. C'était peut-être trop indépendant d'esprit. Il l'a dit, et ça m'avait encouragé dans cette voie. En parallèle, j'avançais quand même sur une idée de start-up. Mais c'était très peu concret à ce moment-là. J'écrivais des choses, je me disais, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je faisais de la veille. Ça a duré un an et demi, cette période-là, où je n'ai pas bossé. J'ai aussi pas mal voyagé. C'était une période que tu vivais comment ? Qui était stressante ou qui était assez relax ? Non, mais moi, j'étais un peu inconscient, je pense. Et donc, j'étais très relax. Mais j'ai passé effectivement un an et demi à ne pas faire grand-chose. Pourquoi tu dis que tu étais inconscient ? Non, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, ça me stresserait. Ou si tu voyais quelqu'un de plus jeune qui était en train de rien faire comme ça pendant un an, je lui dirais que bon, il faut peut-être se bouger. Voilà, je donnerais peut-être d'autres conseils. Mais moi, à l'époque, je sortais beaucoup. Je voyais des gens. Je me demandais ce que j'allais faire. Ça ne marchait pas, les entretiens. Après, il faut aussi dire la vérité. Avec le diplôme de Polytechnique, ça te donne beaucoup de liberté. Donc, je ne veux pas faire le... Est-ce que c'est un truc qui stressait les gens autour de toi ? Par exemple, ta famille ? Non, pas du tout. Non, ça ne les stressait pas. Pas du tout. Je ne me suis pas pris de pression. Mais aussi parce que sans doute, ils savaient que ça aurait été contre-productif. Avec moi. Ouais. Et du coup, vous avez ensuite décidé de bosser ensemble avec Guillaume ? Oui, alors Guillaume, c'est pareil. Il était dans la finance. Et puis, bon, on voyait bien que la finance... La finance, c'est sympa. Surtout, nous, on faisait du trading exotique. Donc, c'est des maths assez avancées. Et puis, il y a cette adrénaline. Mais bon, travailler avec comme... T'y étais allé d'ailleurs parce que tu avais envie de faire des maths beaucoup ? Ouais, tout à fait. Moi, j'étais allé pour la promesse des maths. Et puis, bon, elle était au rendez-vous un peu, mais pas autant que je le pensais. Et puis, travailler comme matière première, avoir l'argent comme matière première, c'était pas... C'est un peu bizarre. Ça crée une ambiance, un projet humain qui est quand même très spécial. L'argent devient le centre de tout. Et parfois, on sait plus. Parce qu'on parle, c'est la même chose. Mais parfois, en tant que matière première, parfois en tant que produit, quoi. Le produit, ce qu'on vend, c'est de l'argent. D'une manière packagée, quoi. C'est sous une forme un peu sophistiquée, mais ça reste de l'argent. Et puis, à la fin, tout ça pour soi-même gagner de l'argent. Et donc, c'est un peu trop, quoi. C'était pas un truc qui t'épanouissait ? Ouais, honnêtement, c'était très intuitif pour moi. Mais voilà, ça, ça marchait pas. C'était pas une source de satisfaction, je m'en rappelle. J'en avais parlé autour de moi. J'étais pas satisfait de ça. Mais encore une fois, je veux pas prendre des pauses. Et honnêtement, il y avait d'autres facteurs. Il y avait plein d'autres facteurs. Par exemple, dans le monde de la finance, voilà, en 2008, 2009, il y a des vagues d'étudiants qui arrivaient, mais vraiment par vagues, dans la finance. Donc, moi, j'avais plutôt acheté la finance le côté Far West. Voilà, ça, ça me plaisait. Il y avait une mythologie autour du trading, et notamment du trading exotique, c'est-à-dire des produits compliqués, avec beaucoup de maths derrière, où une erreur dans l'équation, ça fait à la fin, ça fait des millions que tu gagnes ou que tu perds. Voilà, je trouvais ça un peu excitant, pour être honnête. Mais en réalité, ça, c'était dans les années 90. Et la finance, ensuite, s'est beaucoup structurée. D'autant, surtout après 2008 et... Et encore plus, après 2008. Encore plus. Mais déjà, il y avait un côté, dans les années 90, Far West, dans le bon sens du terme, dans le sens entrepreneurial, où tout était à construire sur la finance de marché. Et voilà, moi, je pense que je suis un constructeur, et ça, ça m'avait attiré. En arrivant, j'ai vu qu'en fait, maintenant, c'était hyper structuré. Il y avait des vagues d'étudiants qui sortaient, qui étaient très forts aussi. Moi, je me disais, bon, alors quoi ? Il faut se battre pour être le meilleur de ceux-là, pour finalement, en fait, ne pas avoir d'impact sur la structure. Voilà. C'était, en fait, la finance, à ce moment-là, avait atteint une maturité, où il s'agissait d'exécuter un état de l'art, et plus de le créer et de le structurer. Ça devenait d'où, toi, ce côté envie de créer ou de construire ? Ah là là, c'est une longue question. Ça, on pourrait en parler pendant une heure juste de ça. Moi, je suis un gars comme ça. Voilà. Moi, j'aime bien construire. Je pense que c'est lié à mon tempérament, aux accidents de la vie, tu vois, aux aléas de comment tu construis ton caractère, mais aussi beaucoup à mon éducation. Moi, j'ai une éducation assez particulière, puisque je suis fils d'immigré. Et je crois que mes parents avaient un peu, surtout mon père, avaient un peu peur de transmettre sa culture à lui, colombienne. Et donc, il voulait vraiment que je m'intègre. Et donc, il me transmettait peu de choses, peu de vérités, peu de valeurs, peu de pratiques, peu d'éléments de culture sociale. Et il voulait absolument que je réfléchisse par moi-même. Et donc, je prends un exemple qui est rigolo. Je me rappelle quand j'avais 13 ans, je suis en quatrième, 13 ans, il y avait l'album d'NTM, Paris sous les bombes, qui venait de sortir. Et moi, j'étais entré à la maison en disant, allons à l'Elysée, brûler les vieux et les vieilles, et brûler la République au même bûcher. Je crois que c'est ça, les paroles. Bon, alors, ça avait suscité des questions. Et, mais la démarche était intéressante, parce que donc, mes parents m'avaient dit, ah oui, parlons-en. Et on avait commencé à parler au dîner. Et en fait, dans cette discussion, c'était très socratique. Donc, on ne me disait pas non. On me disait, mais donc, qu'est-ce qu'on va faire à la place ? Donc, on va brûler la République, et puis on brûle les vieux. Et après, on fait quoi ? Parce que, bon, on va brûler, donc du coup, on s'organise comment ? Et là, il fallait rentrer dans la discussion, parce que c'était l'obligation, c'était ça, la contrainte, c'était ça. Et ça avait duré ce jour-là jusqu'à 5h du matin. Où j'avais donc abandonné, par fatigue, peut-être. Mais j'avais dû réfléchir pendant, quoi, 8-9h de suite, dans une discussion, où à la fin, tu vois, en plus, bon, j'avais 13 ans, enfin, on imagine bien comment ça a pu se passer. Je m'étais fait enfermer, quoi. Enfermer psychologiquement. C'est-à-dire, j'avais plus d'issue, quoi. J'avais tort, en fait. Mais j'avais dû réfléchir par moi-même, comme ça, pendant longtemps. Et donc, voilà, j'ai eu cette éducation-là, où il fallait toujours remettre en question, réfléchir par soi-même. Et ça prenait des heures. Et puis, la seule chose, on ne pouvait pas s'échapper de ça. Et donc, voilà, je crois que j'ai beaucoup appris à ne pas croire ce que je vois, et ce qu'on dit, et à vouloir reconstruire moi-même, quoi. C'est ça qui t'avait donné envie de faire de la philo ? Parce que tu avais fait un master de philo en même temps que tu avais fait l'X. Alors, écoute, il y aurait beaucoup d'interprétations. Je pourrais te dire que je suis allé faire de la philo parce qu'on m'avait offert en terminale l'ABCDR de Gilles Deleuze en DVD. C'était une époque où il y avait Internet, c'était pas comme aujourd'hui. Pour ceux qui n'étaient pas nés, ou qui ne se rappellent plus, 98-2000, il n'y avait pas autant de... Donc, on m'avait offert en DVD l'ABCDR de Gilles Deleuze. Gilles Deleuze, grand philosophe français, l'un des derniers, 1970. Bon, il avait fait 6 heures. Et c'était une initiation à la philosophie qui m'avait beaucoup plu. Tu t'avais regardé 6 heures de DVD de... Oui, petit à petit. C'est un ABCDR, donc c'est chaque lettre, une thématique. C'est disponible sur Internet. Ceux qui veulent s'initier à la philosophie de manière ludique, je les invite à regarder ça. En tout cas, moi, ça a été mon entrée dans la philosophie. Gilles Deleuze, voilà. Et puis, très vite après, parce que c'était un auteur qui est couplé à Gilles Deleuze pour de multiples raisons, Michel Foucault, et notamment des cours au Collège de France qui sont très accessibles, très faciles à lire. J'avais 16, 17 ans, 18 ans. Il y avait quelques écrits qui circulaient des cours au Collège de France. Ils ont été tous publiés depuis, mais à l'époque, c'était plus parcellaire. J'avais lu ça et on comprenait. Je trouvais ça hyper intéressant. On pourra revenir sur pourquoi c'est intéressant, mais c'est une autre question. Voilà, ça, c'était la cause immédiate de mon intérêt pour la philo. Donc, je me suis intéressé en philo, même en prépa scientifique. Et après, voilà, je me suis inscrit en philo, mais je pourrais te dire aussi que Guillaume, mon associé et meilleur pote, faisait ses études à Toulouse pendant que moi, j'étais à l'X. Et donc, et il se trouve que la philo par correspondance était à Toulouse. Et donc, m'inscrire là-bas me permettait d'aller voir mon pote deux fois deux semaines par an pour passer les examens en contrôle terminal. Voilà. L'autre chose qu'on pourrait dire, la troisième interprétation, je pourrais te dire que mon père était à une formation de maths et ma mère a plutôt une formation de français et que donc, après être rentré à l'X par les maths, peut-être que j'ai voulu équilibrer avec la philo. C'était l'intersection. Voilà, on ne sait pas. Ensuite, quand tu sors de finances, tu commences à travailler avec Guillaume et en fait, tu dis, vous avez une traversée du désert pendant trois ans. C'était aride. jusqu'au fin 2012, en gros, où vous avez à un moment plus que 200 euros sur le compte, je crois. Ouais, c'était dur ça. Comment tu te sentais à l'époque ? Mal. Là, je commençais à me sentir mal parce que... T'avais tes potes qui commençaient du coup à être dans des jobs depuis plusieurs années. Ouais, exactement. Ça faisait quand même trois ans maintenant qu'ils étaient sortis d'école, trois, quatre ans. Donc, les gens, ils avançaient dans leur vie et puis nous, on était là avec cette idée de start-up. On ne savait plus, on avait fait un truc, puis un autre, puis un autre et puis il n'y avait rien qui avait marché. On était trois, quatre, ça faisait trois ans. C'était dur. Moi, j'habitais dans un appart à côté de l'appart de mes parents. Donc l'appart juste à côté d'un petit studio de 15 mètres carrés. J'ai eu 30 ans à ce moment-là. C'était il y a quatre ans. C'est ça, j'ai eu 30 ans. Tout ça s'additionnait et on ne se payait pas, donc je n'avais pas d'argent. C'était dur. T'es quelqu'un d'optimiste, toi ? Très. Parfois trop. Qu'est-ce qui fait qu'à l'époque, vous n'avez pas abandonné ou vous n'aviez pas abandonné ? En fait, fin 2012, c'était notre dernier pivot, on le savait. On savait que c'était déraisonnable aussi, on disait non, il faudrait arrêter mais on tente encore. Mais là, très vite, on a eu de l'attraction. Et là, c'est une histoire assez classique à partir de là. Mais il y a eu trois ans avant de... On était avec notre bâton de sourcier, avant que le bâton se mette à vibrer pour nous indiquer qu'on était au-dessus d'une source, il s'est passé trois ans. Et justement, comment ça s'est fait ce pivot qui vous a amené à de l'attraction ? Vous avez eu l'inspiration ? Est-ce que vous avez quand même pas mal changé de sujet ? Ouais, c'est clair. Non, ça s'est fait très vite. On avait un MVP qu'on a fait rapidement et puis on avait AdWords et qu'AdWords nous donnait... Donc un MVP, pour ceux qui écoutent, c'est un minimum valuable product. C'est la version la plus basique de ton produit pour valider tes hypothèses ? Exactement. Mais on ne savait pas que ça s'appelait MVP à l'époque. Parce que vous étiez un peu avant... Bon, on remarque, à cette époque-là, c'était déjà diffusé, mais... Non, c'était à ce moment-là que ça sortait. Tout ce que t'es Lean Startup, etc. Ça sortait à ce moment-là. Oui, écoute, après, on a fait un produit minimal, mais ce n'était pas tant par méthode au que par nécessité. Et puis, on a trouvé, on a eu accès au marché, principalement grâce à Internet, tu vois, LinkedIn, classiquement. Parce que les entreprises ont commencé à vous contacter ? Oui, nous, à les contacter quand même, plus souvent. Mais quoi qu'il en soit, on a commencé à faire un deal par mois. Des deals entre 20 et 50 000 euros. Un par mois, c'est sympa. Et donc là, Jean-David, que t'as vu ? Jean-David Chamboredon. Voilà. J'étais en lien avec Jean-David. Dès le troisième mois de sa troisième deal, là, on a dit, bon, de toute façon, on n'avait plus de sous. Comme tu disais, il restait, chaque mois, les coûts de la boîte, les deux développeurs et les locaux, c'était 15 000 euros. En plus, les boîtes, quand tu signes un deal avec elles, elles ne te payent pas tout de suite. Voilà, il y avait des délais de paiement. Chaque mois, on était, le 15 du mois, on ne savait pas si on allait pouvoir payer tout ce qu'on devait le 30. Ça a duré six mois, des fonds avec Isaïe. Et du coup, j'étais en lien avec Jean-David. Après, il n'y avait pas beaucoup de monde qui investissait sur ce type de boîte aussi early stage sur la place de Paris. Et tous ceux qui le faisaient nous ont dit non. Mais Jean-David a creusé et il a dit, OK, let's go. Ouais. Et je lisais dans une de tes interviews que tu disais que vous n'auriez peut-être pas réussi si vous aviez appliqué la méthodologie Lean Startup depuis le début. Ouais, c'est clair. Déjà, si on avait appliqué Lean Startup depuis le début, je pense qu'on aurait arrêté avant, dans les trois ans. Et non, mais quand j'avais dit ça, quand j'avais dit ça, je faisais référence à quelque chose de particulier. C'est que nous, on a un produit qui a un périmètre quand même assez large. Et quand on a démarré, je dis, on avait fait un MVP qui était... Mais on avait quand même repris des briques de choses qu'on avait faites pendant ces trois ans. Et il y avait quand même quelqu'un qui ferait un MVP comme c'est écrit dans les livres sur la Lean Startup ou comme c'est enseigné dans les accélérateurs aujourd'hui, il n'y avait pas de chemin. le MVP, il est très gros. Donc voilà. Ce qu'on t'enseigne, c'est de faire un produit vraiment minime que tu peux tester hyper rapidement. Ouais. Voir une landing page. Ça, ça aurait marché. Tu peux faire une landing page. Des gens auraient dit oui, ok, crée tes cours rapidement, ok. Ils auraient peut-être laissé leur email. Mais après, pour faire un produit minimal qui répond aux besoins, il y en a pour un an de devs avec deux, trois devs. J'exagère peut-être un petit peu. Ouais, vous s'auriez peut-être retrouvé à faire des formations, des workshops, des trucs comme ça. Ouais, je sais pas, je sais pas. Tu dis qu'à l'époque, il y avait, je crois qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient que vous faisiez n'importe quoi. Mais ils avaient raison. Ouais. Ils avaient raison, ils faisaient n'importe quoi. S'entêter comme ça pendant trois ans, c'était n'importe quoi. Et le refaire encore, c'était n'importe quoi. Vous avez fait une liste ? Des gens ? Ouais. Alors j'ai des listes de gens qui nous ont mal parlé ou qui vraiment se sont mal comportés. J'ai une liste. Je pense qu'elle est plus à vertu thérapeutique que vraiment comme la liste de Arya Stark. Mais oui, comme Arya Stark, j'ai une liste. Et je l'ai eue avant qu'il y ait Game of Thrones. Je tiens à le préciser. Ça vous motivait d'avoir une liste ? Ouais. Moi, ça me calme. Guillaume est beaucoup moins comme ça. Mais moi, il y a des gens, des entreprises, des gens qui nous ont reçus qui ont dit vous êtes fous, ça marchera jamais. Et puis c'est n'importe quoi et vous connaissez rien à la pédagogie. Non, non, non. Vous devriez arrêter. Vous êtes ci, vous êtes ça, des jugements. Et ensuite, pas de réponse. Des gens à qui tu passes du temps à montrer des choses qu'ils te disent c'est intéressant et tout. Ensuite, ils ne te répondent pas. Il n'y a même pas de feedback. Le feedback, c'est vraiment le minimum que tu peux donner à quelqu'un qui te consacre du temps. Il n'y avait pas de feedback. Voilà, parfois, c'était très énervant. Les gens nous méprisaient. Et nous, on sentait qu'on était méprisés alors qu'on était en train de prendre des risques pour essayer de faire quelque chose. Ah, c'est très désagréable. C'est le fait d'être petit qui crée ça ? Ouais, c'est le fait d'être petit et c'est ça. Et puis bon, je ne sais pas. D'être jeune aussi. Moi, je me souviens quand j'avais ma boîte avant que je parte, il y avait ce côté aussi. On vendait un produit à des grandes boîtes et quand on allait les voir, on avait parfois le sentiment d'être pas pris au sérieux du tout. Pourtant, on vendait un produit qui était à peu près aussi bien que tous les autres avec les choses qui s'utilisaient déjà. Mais il y avait cette espèce de préjugé. Je vois très bien. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Ce mépris. À mon avis, ça a changé depuis. Parce que moi, j'ai l'impression quand j'étais à San Francisco, mais bon, c'est peut-être très particulier là-bas. Sans doute. Qu'il n'y avait pas d'appréhension à l'égard des jeunes vu que les jeunes justement étaient là-bas connus pour créer des trucs assez... C'est pour ça que je pense que ça a changé depuis. Depuis, sauf qu'il faut se méfier à une startup, ce n'est pas parce que son produit n'est pas abouti, que le gars est jeune, qu'il n'a pas les bons codes, qu'en fait, ça ne va pas marcher. Les gens ne sont pas bienveillants. C'est dur la bienveillance et ce n'est pas une qualité partagée. C'est quelque chose qui se travaille aussi. Voilà, exactement. L'écoute, ça se travaille. La bienveillance, ça se travaille. Mais c'est dur. La plupart des gens ne franchissent pas le premier seuil. Voilà, c'est ça que ça dit. C'est quelque chose de triste. Mais bon, après, en 24 mois, vous avez signé 160 clients et puis vous avez levé 2 millions d'euros et puis vous avez maintenant plus de 25% du CAC 40 qui est sur votre produit. Oh là, plus. On est à 60. 60%. On est quasiment dans tous les comptes maintenant. Enfin bon, pas tous encore. Ouais, non, après ça a marché. Après, c'était pas pareil. Il y avait Izaï, la marque d'Izaï. Une fois que vous aviez la marque du fonds d'investissement derrière vous, c'était plus facile. Les gens vous accueillaient. Ouais, ça a beaucoup aidé. Mais encore aujourd'hui, en présentation commerciale, on disait Izaï, Jean-David Chamboredon, Pierre Cusco-Maurice, d'ailleurs, merci à vous les gars. Blablacar aussi, merci Fred, parce qu'Izaï avait investi dans Blablacar, et Izaï avait fait à l'époque, nous on était le dixième deal. Donc on pouvait, d'une certaine manière, dire qu'on était dans ce groupe de dix dans lequel il y avait le premier... Dans la boîte. Voilà. Le premier deal de Izaï était Blablacar. Bien joué d'ailleurs. Encore une fois, chapeau Jean-David. Il y a du flair. Et Pierre, voilà, et Fred. Et donc, on a utilisé ça. Et puis là, la crédibilité était différente. Tout d'un coup, il y a eu un saut de crédibilité. Mais du coup, ce que vous avez entrepris, déjà, c'était aussi de changer la manière dont on voyait l'apprentissage dans les entreprises. Parce que, en tout cas, sur ce qui était les contenus d'apprentissage dans les entreprises, tout le monde avait cette image dans les années 2000, des logiciels pourris avec la carotte qui est animée en haut à droite de l'écran et le petit animal, tu sais, qui te dit... La carotte volante, ouais. La carotte volante, exactement. J'aime bien en parler de ça, ouais. Ouais. Donc ça, on a décalé beaucoup. Mais après ça, honnêtement, c'est classique ce qu'on a fait. On a pris un usage extrêmement poussiéreux. On a beaucoup secoué. On a mis à jour des usages du web d'aujourd'hui. Bon. Ouais, parce que les gens vont avoir tendance maintenant à chercher le même genre d'expérience dans l'entreprise que ce qu'ils ont dans leur vie quotidienne. Si tu utilises Facebook, Twitter ou des choses qui marchent très très bien comme ça, et qu'ensuite, t'arrives dans ta boîte et que ton logiciel, c'est une version Windows Millenium. Tout à fait. C'est de Windows 98. Ça marche pas. Non, mais c'est exactement ça. Là, on a bien résumé. Et puis, c'est assez classique. On a rénové des usages en faisant des choses avec le bon sens qui était notre bon sens, le bon sens d'un nouveau regard. Et on a renouvelé, voilà, on a mis le monde de la formation en marche. Et puis, introduire aussi de l'interaction entre les gens plutôt qu'avoir la formation isolée dans ton coin, l'auto-formation. Tout à fait. L'interaction humaine. C'est ce que tu dis là est parfaitement juste. Donc, le monde de la formation à distance, en fait, ça s'appelait auto-formation. Et donc, nous, on a dit... C'est Jean-Charles, tu vas passer une heure d'auto-formation. C'est ça. C'est vraiment pas motivant. Donc, nous, on a dit interaction humaine au centre, entre les apprenants, et le formateur. Les formats, les formats courts, pas les carottes volantes et les mascottes, mais plutôt des formats très courts, très pragmatiques. Le mobile. Ça, on a été vraiment précurseur sur la formation mobile. Et puis, remettre la création dans les mains de l'expert. Plutôt que de dire à l'expert, tu dois appeler un prestat. Donc, pas créer les formations vous-même, mais prendre des gens qui savent de quoi ils parlent. Oui, c'est-à-dire de dire... Parce que dans les boîtes, tu as des experts, experts métiers ou des formateurs. Et eux, mais aujourd'hui encore, parce qu'aujourd'hui encore, on est les seuls à proposer ça. Ces gens-là, quand ils veulent faire une formation de science, ils doivent appeler un prestat qui va faire des mascottes et des carottes volantes. Et ça va coûter cher. C'est en dizaines de milliers d'euros par module. Et donc nous, on a dit, on va permettre à l'utilisateur, donc au formateur, à l'expert métier, de créer lui-même le cours. Donc ça va être un cours différent, plus graphiquement, moins de surenchères graphiques, des formats courts, très interactifs en termes d'interaction humaine et créés par celui qui sait. Donc, il n'y a pas de coût additionnel parce qu'il ne va pas chercher un prestat et le temps pour créer et déployer est raccourci parce que tu n'as pas tous ces allers-retours avec le prestat. Voilà, ça, c'est une vision, c'est ça, de 2013 à aujourd'hui, c'est ça ce qui nous a permis sur le marché de nous différencier, de renouveler les usages. Après, on ne sait pas trop le genre de choses qui se racontent comme ça en interview, mais c'est vrai qu'il y a quand même des boîtes qui se sont... On a fait fermer, il y a des boîtes qui se sont fermées parce qu'on est arrivés, d'autres qui ont été obligées de se vendre, enfin, c'était quand même... dans des marchés concurrentiels, on ne voit pas forcément ça au début quand on démarre la start-up, c'est la guerre. Quand tu es dedans, comment tu l'as vu la guerre ? Honnêtement, ça pose des questions parce que tu te dis voilà, on les a battus, alors nous, on a quand même créé du marché. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne voulaient pas se diriger vers des solutions parce qu'elles étaient trop complexes, trop lourdes et trop chères et à qui nous, on a offert une solution, qu'on a créé du marché. Et en parallèle de ça, tu prends aussi du marché à d'autres. Et quand tu prends du marché à d'autres, ils s'accrochent, donc ils se battent. Finalement, on a battu ceux qui étaient en place. Mais quand tu fais ça, ça pose forcément des questions parce que tu te dis voilà, moi je suis plus quelqu'un qui a envie de mettre mon énergie à construire des choses nouvelles et qui vont être utiles plutôt qu'à aller prendre la place d'autres gens qui peut-être faisaient... Il se trouve qu'ils ne faisaient pas très bien ce qu'ils faisaient, mais bon... Ça pose des questions tout ça sur notre monde et la manière dont il va évoluer. Toi, pourquoi tu penses que tu fais ce que tu fais en ce moment ? Waouh ! Ouais, c'est la question l'édipe celle-là. Écoute, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi la vie ? Enfin, tu vois ? Ouais, bien sûr, ouais. Non, écoute, je fais ce que je fais là parce qu'on construit quelque chose qui est quand même formidable en termes de produits aussi en termes de culture de boîte. Les startups parlent souvent de culture. C'est souvent du bullshit. Nous, on est en train d'inventer quelque chose et là, il y a un groupe de 60 personnes qui travaillent d'une manière qui est spectaculaire, qui n'a jamais été, jamais existé. Bon, il y a des choses très excitantes sur le plan humain et sur le plan... On donne quand même accès à de la formation à des gens. Moi, je crois que l'éducation et la formation, c'est une grande priorité dans la vie sociale. Voilà, ce projet, il a une dimension sociale et sociétale très forte et à la fois, on fait du business. Moi, j'aime bien quand on arrive à réconcilier ces deux choses-là en allant loin. Ce n'est pas de dire on va faire un peu de business, être un peu social et en fait, on ne va pas faire grand-chose mais au contraire, c'est de dire on va aller loin des deux côtés. Et ça, c'est cool quand tu arrives à faire ce grand écart-là. en y allant fort des deux côtés, c'est pas mal. On va en parler de la culture justement parce que je pense que c'est hyper intéressant. Mais pour juste finir sur le côté de ce que vous vendez aux entreprises, comment, en fait, je pense que la critique principale envers ça, moi, en tout cas, à chaque fois que je parlais d'éducation à l'entreprise à des gens, c'est toujours mais ça ne marche pas ou comment tu sais ? Est-ce que vous, je sais que vous mesurez, vous tentez de mesurer l'impact ou l'efficacité en tout cas de ce que vous faites ? Comment tu sais si ça marche ? Les gens qui disent qu'ils n'ont jamais vu notre plateforme et nos chiffres. Mais c'est vrai que sinon ça ne marchait pas. C'est vrai. Et comment tu sais que ça marche ? Tu mesures les taux d'engagement, tu mesures l'activité. Ça, c'est assez simple. Mais nous, ça marche de manière intense. Aujourd'hui, il y a 8000 modules de formation qui sont créés tous les mois sur la plateforme. Je ne peux pas dire trop de chiffres mais celui-là, il est intéressant. Ok. Très bien. Parce qu'il y avait des... C'était intéressant, je vous lisais des trucs que tu avais écrits sur la manière où vous utilisez les Net Promoter Score pour voir comment ça marchait. Le Net Promoter Score, c'est quand tu demandes à un utilisateur de noter ton produit entre 0 et 10 et les gens qui vont dire que c'était entre 8 et 10, c'est des promoteurs, c'est des gens qui vont généralement diffuser ton produit notamment. Tout à fait, on a fait des calculs de NPS, surtout au début pour montrer aux entreprises, on leur dit ce que vous mesurez le NPS de vos portails formation. Puis, ils ne savaient pas ce que c'était NPS donc on leur disait qu'il n'y en a qu'à essayer de le mesurer. L'avantage du NPS, c'est que tu n'as pas besoin d'un tracker. Tu n'as pas besoin de... Si tu veux mesurer le NPS d'un service web, tu n'as pas besoin que le service web, l'éditeur du service web, accepte. Tu peux faire la mesure à côté parce que tu dis juste aux gens ce service de 0 à 10, vous le notez combien ? Et ensuite, comme tu dis, tu dis que ceux qui répondent 9 ou 10, c'est les promoteurs, en dessous de 6, c'est les détracteurs, et tu fais en pourcentage la soustraction des deux. Si tu as 60% de promoteurs, 20% de détracteurs, ça fait un NPS de 40%. Et donc ça, tu peux le calculer en dehors du service. Et donc nous, on allait, on disait, bon ben calculons le NPS de votre portail de formation et alors c'était des diagnostics où le résultat existait entre moins 10 et 0, sachant qu'en gros, en dessous de 30, c'est mauvais quoi. Et là, c'était... Ça, c'était les solutions existantes. Ouais, c'est ce qu'ils avaient, c'était carrément négatif. Et ça, c'était l'arme qui nous a permis au début quand on arrivait sur le marché de faire douter. Parce que comme on était jeunes, pas crédibles, pas expérimentés, peu de références, on avait du mal à susciter vraiment de l'intérêt. Et donc, il fallait arriver à introduire un doute au début pour démarrer. Et ce NPS, ça a été un moyen pour nous d'introduire un doute. Ça, c'est intéressant parce que c'est une technique que tu peux employer un peu avec tout finalement. Si tu montes un projet et que tu as l'impression que la solution que tu crées est meilleure que celle qui existe, tu pourrais réemployer cette technique de NPS aller voir les gens et leur dire regardez, les solutions que vous existez ne sont pas optimales. Nous, ce qu'on fait, c'est mieux. Tout à fait. En fait, c'est presque même un truc que je pourrais faire avec mon podcast. Tu pourrais faire ça avec ton podcast. Mesurer la NPS de ton podcast. Je ne sais pas comment je m'y prendrais. Il faudrait que je demande aux gens à la fin de l'écoute de l'interview. Ou dans les canaux où tu diffuses. J'imagine que tu es sur Soundcloud et Facebook. Absolument. Tu peux remettre un petit lien à ce qu'avez-vous pensé de mon podcast. Voilà, je vais faire ça. que vous développez ici. C'est vraiment le thème central avec votre boîte. Est-ce qu'en fait, vous créez un environnement où c'est cool de travailler et aussi où vous faites les choses vraiment différemment. Et vous avez un concept central. J'ai vu déjà que ça intéresse énormément de monde parce qu'il y a une présentation sur Internet qui décrit votre culture. Elle a fait un petit buzz. Elle a été vue plus de deux millions de fois. Buzz aux US. Énorme buzz. C'est rigolo parce que c'est un buzz aux US, pas en France. Pourquoi ? Je ne sais pas. Honnêtement, moi-même, je ne sais pas vraiment de ce qui s'est passé. Ça s'est passé sur trois ou quatre semaines. On avait reçu quelques mails inbound. Alors oui, c'est un sujet qui intéresse. Notamment parce que je pense que tout le monde, même ceux qui écoutent, peuvent l'appliquer en partie dans leur environnement de travail ou dans leur vie. Un truc que tu disais déjà, c'est que l'innovation, ce n'est pas la technologie. Effectivement. L'innovation, c'est la... En tout cas, à court terme, c'est une technologie, mais à moyen terme, c'est plus dans la manière dont tu organises le travail. Et donc, oui, il y a une question ? Alors, il y a une question qui arrive, c'est que vous avez un concept au centre de votre culture en anglais que vous appelez Convexity. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Convexité. C'est la convexité. La convexité. qui est basée sur des pratiques de travail partagées, un apprentissage permanent, une évaluation par les pairs, par soi-même, et puis un peu de gamification aussi. Comment vous l'avez mis en place ? Alors, on a construit ça petit à petit. Parce que justement, autre question qui s'imbrique, c'est la culture d'entreprise. Il y en a qui disent que tu l'as créée dès le départ. Tu l'as définie, tu l'écris sur un papier. Il y en a d'autres qui vont dire, même d'autres qui partagent plus ou moins d'ailleurs vos manières de bosser, des types comme Basecamp qui vont dire la culture, tu l'écris pas. En fait, tu l'as créée petit à petit avec les actions que tu fais au quotidien. Ouais. Moi, j'ai envie de dire déjà, la culture, tu la partages avec les gens avec qui tu travailles. Chacun en a un petit bout et c'est pas quelque chose que tu définis par tes recrutements. Mais enfin, c'est surtout les humains et les interactions humaines qui définissent la culture de travail. Écoute, ça intéresse beaucoup de gens parce que tout le monde sent bien qu'il y a un renouvellement et une transformation qui va au-delà du travail. Moi, je dirais qu'il y a eu, si on prend des perspectives, on prend un peu de hauteur. Je pense qu'il y a eu un siècle d'idéologie, c'était le XXe siècle, puis le siècle d'avant. Et ces idéologies, aujourd'hui, elles sont mortes. Bon, on pourrait discuter là-dessus longtemps de pourquoi ça s'est passé comme ça. Pour résumer, c'est quand même intéressant d'avoir un cadre. C'est là où un auteur comme Michel Foucault est très puissant, c'est lui qui dit ça. Mais si je résume en prenant des raccourcis et en faisant des approximations, mais on me le pardonnera. On est là pour ça. Voilà. On a vécu 2500 ans sous le paradigme qui est celui de Platon. Le paradigme de Platon, c'est, tout le monde se rappelle peut-être de la caverne de Platon, c'est, il y a des idées dans le ciel, les hommes sont dans une grotte, ils voient l'ombre projeter des idées. Bon. Je passe les détails de pourquoi, de comment, de qu'est-ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, plus personne ne croit dans cette fable. Parce que personne ne croit qu'il y a des idées qui flottent dans le ciel. Bon. Il y a 25 ans, les gens qui disaient ce que je dis là très tranquillement, on les mettait dans des asiles de fous. Mais aujourd'hui, c'est une évidence pour tout le monde. Et je dis ça, c'est pas une blague. Antonin Artaud, les gens, Nietzsche, toute une tradition dans le romantisme qui est la tradition obscure de gens qui avaient cette intuition que les idées, elles ne sont pas dans le ciel, mais qu'elles montent que c'est les humains qui produisent des idées et que le sujet, c'est un sujet social, c'est comment on organise la vie des hommes ensemble. Ce qui, au passage, la définition du mot politique qu'on donne dans la philosophie, c'est comment organiser la vie des hommes ensemble. C'est ça qui fait naître des problèmes et comme il y a ces problèmes, on doit trouver des idées pour répondre aux problèmes. Mais les idées, elles ne sont pas dans le ciel. C'est pas on étudie comme ça la philosophie, les grandes idées, puis là on produit des idées. C'est pas comme ça. En fait, les hommes, il y a des mouvements sociaux de grande échelle qui finissent par imposer une idée dans une société. Donc, les idées, elles montent. Ça, ça a changé. C'est les changements du monde qui amènent les changements d'idées ? Voilà. Exactement. Très bien résumé. Ce basculement, il est très très puissant parce que c'est 2500 ans de manière de penser et d'organiser la vie collective qui bascule. Donc avant, on pensait qu'il y avait des idées qui flottaient dans le ciel et il fallait organiser la société conformément à ses idées et à des théories qui nous étaient données par les gens qui font de la recherche, les universitaires qui trouvaient dans le ciel les bonnes idées, ils les étudiaient et ils nous disaient derrière ce qui allait marcher. C'était quoi les idées les plus... Eh bien, je ne sais pas, quand tu lis Kant, alors c'est plein d'idées, c'est hyper développé. La morale, etc. Voilà. Kant n'est pas le meilleur exemple. Enfin bon, on peut en parler, mais tu as le contrat social, qu'est-ce que la justice, voilà, tout ça c'est des idées. Mais en fait, aujourd'hui on sait que tu peux demander à n'importe qui qui dit tout ça, c'est des conneries, ça ne marche pas. C'est du storytelling. Voilà. Aujourd'hui on n'y croit plus à ça. Donc, il y a vraiment un basculement et il est en train de se faire actuellement parce qu'on est petit à petit en train de passer dans un monde où 100% des gens pensaient qu'il fallait avancer en se conformant au monde des idées. un monde où petit à petit c'est 0%. Et on est au milieu quelque part, donc c'est en train de se faire depuis 10-15 ans et c'est un basculement qui a, qui va avoir un impact phénoménal parce que c'est là. On change la manière dont les gens se représentent le monde. C'est très fort quand on dit ça. Tout le monde n'est pas conscient qu'on a des représentations du monde et que quand on interagit avec le monde, c'est grâce à une grille de représentation qu'on a soi-même. Aujourd'hui cette grille elle est en train de radicalement changer. Je dis tout ça là. Pourquoi ? Pour dire qu'il y a donc ce grand changement profond et dans l'organisation, dans tout ce qui est un projet social, un projet politique, c'est-à-dire un projet qui touche à l'organisation d'un collectif, un ensemble de personnes, que ce soit une entreprise, que ce soit un pays, quel que soit le projet s'il est collectif, les présupposés, la manière dont on va l'organiser, la représentation de à quoi ça sert, de où ça va, de comment on va l'organiser, a été bouleversée. Et on le voit bien, on voit bien, là il y a eu un changement, on croit que c'est un changement, on va voir si c'est un changement politique très fort, mais les gens appellent là une modification des méthodes. Bon, dans les cultures de travail c'est pareil, donc c'est pour ça que ça intéresse tout le monde parce que tout le monde a senti ça intuitivement. Moi là, je vous donne une lecture très théorique. Il y a des gens qui ont une intuition très simple et qui n'ont pas besoin de toute cette complexité que j'ai donnée pour dire la même chose et donc là aujourd'hui il faut réinventer, tout le monde appelle la réinvention des méthodes de travail. Alors c'est une chose de dire il faut réinventer, voilà, monsieur Macron il a dit il faut réinventer, il a raison, et ensuite c'est une autre chose d'avoir la solution. On va voir d'ailleurs si lui il a la solution. Et nous sur un autre sujet qui n'est pas un sujet d'organisation de la nation et des citoyens mais qui est comment dans une entreprise on réinvente le travail collectif voilà, on est en train d'inventer, de proposer une solution qui, so far so good, a l'air de marcher. D'autant que quand tu dis on ne sait pas si Macron a la solution c'est parce qu'en plus il n'y a plus une seule solution. Effectivement. Vu qu'on peut, comme tu dis il y a eu un basculement du coup ça veut dire que si on n'est pas dépendant des mythes ou du storytelling on peut envisager de construire la solution de la manière dont on veut en fait. Écoute, tu le dis très bien, il y a une place qui est laissée vide parce que les idées moi je dis avant il y avait les idées dans le ciel maintenant il n'y en a plus et ben ça pose un problème parce que allez, allons au bout. Pourquoi ça pose un problème ? Parce que Platon s'il arrive avec ce concept d'idée qu'il y a dans le ciel c'est pas pour rien. C'est parce qu'il veut fonder la république la chose publique et quel est son problème ? C'est que pour fonder la république il a besoin il y a des problèmes concrets qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire quoi fonder la république ? La chose publique c'est se débarrasser du tyran mais le tyran il a un rôle par exemple quand il y a un gars qui dit mon voisin il plante ses tomates dans un endroit qui est à moi parce que mon père il plantait les tomates à l'époque donc ça c'est à moi et l'autre il est en train de me l'annexer qui va dire celui qui a raison ou celui qui a tort ? C'était le tyran. Il a un rôle opérationnel en fait. Exactement il résout un problème le tyran s'il était là c'était pas pour rien c'est parce qu'il y avait un problème et tu vois déjà ma lecture à moi elle est fou qu'elle dienne c'est-à-dire je dis pas le monde était organisé avec un tyran parce que tout le monde pensait que c'était bien et vénéré parce qu'il y avait des mythes qui nous venaient de l'Egypte je dis pas ça je dis en fait il y a des problèmes concrets des problèmes sociaux qui appelaient l'existence du tyran et c'est pour ça que le tyran existait. Bon Platon comprend ça très bien et il dit il va falloir trouver une autre solution si on veut on veut fonder la chose publique la république il faut s'abstraire du tyran et là il vient et il dit voilà il y a les idées qui flottent dans le ciel et notamment il y a quelle idée ? il y a l'idée de justice et il définit l'idée en disant l'idée de justice c'est ce qui est juste la justice c'est ce qui est juste alors c'est facile et donc par exemple l'idée d'une mère d'une maman ça serait quoi ? ça serait une femme qui n'est que que la mère elle n'est la fille de personne elle n'est que une mère donc la justice c'est pas seulement ce qui est juste c'est ce qui n'est que juste donc Platon donne cette définition c'est un tour de passe-passe très clair franchement ça c'est un peu tous les gens qui sont passés en classe de terminale et qui ont eu à étudier ça on peut se demander comment ils n'ont pas ri en fait quand leur prof a dit voilà l'idée de Platon c'est la justice c'est ce qui n'est que juste mais le tour de passe-passe a opéré il y a eu 2500 ans on a fondé la république avec ça c'est le mythe de la république c'est ça mais quand tu enlèves ça comme on le fait aujourd'hui tout s'effondre il n'y a plus l'idée de justice qui flotte dans le ciel et qui est ce qui est juste et qu'il y a des gens qui questionnent ce présupposé là parce qu'ils disent bah non ça c'est un compte pour enfants j'y crois pas en fait il n'y a pas d'idée dans le ciel bah tout s'écroule et il faut inventer quelque chose à la place et pour inventer quelque chose à la place c'est compliqué c'est compliqué et comment tu fais alors qu'est-ce que vous inventez vous ? alors nous on propose une solution mais les solutions qui vont pouvoir arriver elles vont pouvoir arriver parce qu'on va arriver à faire travailler à tous ces gens pour que des problèmes concrets qu'ils rencontrent naissent des solutions qui vont être des solutions concrètes pas forcément des solutions théoriques qui passent par l'acceptation d'un mythe qui flotte dans le ciel là une idée mais des solutions très concrètes qui marchent et qu'elles se propagent donc il va falloir organiser ce système pour que du bas remonte des solutions pragmatiques voilà et le logiciel évidemment a un rôle à jouer là-dedans pour faire circuler l'information pour sélectionner pour comparer les solutions qui existent pour les sélectionner et pour les faire circuler c'est tout ça qui est en train de se mettre en place et nous notre solution bah oui elle s'inspire beaucoup de ça après on pourrait prendre si tu veux vraiment que je te parle concrètement de ce qu'on fait nous en termes d'organes on va pas parler de tout mais on peut prendre on peut attaquer par un angle quoi ouais disons que il y a une organisation très descendante qui est l'état de l'art il y a des managers qui décident le manager a plusieurs rôles et nous on se dit bon bah si on veut se débarrasser du manager pour avoir une organisation qui soit décentralisée auto-organisée voilà toutes ces bonnes propriétés ouais parce que tu dis que l'autorité c'est de la friction voilà si on peut réduire l'autorité on réduit la friction voilà il y a une intuition très geek derrière ça internet c'est un monde décentralisé il y a peu de serveurs qui ont de l'autorité sur les autres et c'est une autorité très faible de moins en moins décentralisée peut-être d'ailleurs alors c'est une autre on en parlera aussi un autre sujet et donc si tu veux avancer là-dedans tu dois te demander comment le manager comment est constitué son rôle à quoi ça sert quelles fonctions ça remplit et comme le faisait Platon de se dire comment je peux déconstruire ça c'est à dire pour chaque fonction remplie par le manager essayer de trouver une autre manière de faire qui soit bottom-up qui soit décentralisé pour remplacer cette fonction là je prends un exemple le manager l'un de ses rôles c'est de faire circuler de l'information entre différentes équipes bon si t'arrives à organiser ta boîte de manière à ce que toute l'information soit d'une part accessible à tous mais c'est pas tout bien organisée parce que dire que l'info est accessible qu'elle est quelque part où tu as accès parce que tu pourrais y aller mais qu'en fait c'est impossible de s'orienter là-dedans parce qu'on comprend rien ça marcherait pas donc il faut comment on structure toute l'info de qu'est-ce que font les gens pour que chaque personne ait accès à toute l'info si tu fais ça t'as déjà plus besoin que le manager il passe du temps à faire circuler de l'info donc transparence totale voilà mais transparence je trouve que transparence ça traite pas complètement le sujet parce que tu peux avoir de la transparence sans que réellement on voit clair à travers si c'est confus voilà si c'est mal organisé donc je trouve que là la transparence ça suffit pas par exemple si l'info elle est dans des chats et bah c'est très compliqué de la retrouver si t'as 2000 personnes qui utilisent des chats pour échanger sur des projets à la fin je te mets bien au défi de comprendre quel est le projet collectif de ces 2000 personnes donc vous avez différentes interfaces que vous organisez avec des process que vous avez écrits voilà pour que les gens puissent accéder à l'information de manière claire centralisée décentralisée l'information ah oui l'information elle est central oui on pourrait dire qu'elle est au même endroit et uniforme effectivement et sans friction c'est à dire sans avoir besoin d'interrompre exactement sans avoir besoin d'aller voir le manager qui peut faire de la rétention d'informations qui peut avoir plus d'informations que les autres tout à fait tout à fait parce que alors ça c'est intéressant ce que tu dis c'est sur chaque rôle du manager tu peux trouver donc son rôle et quand tu vas le déconstruire tu vas faire deux choses un tu vas rendre ce rôle inutile mais en même temps tu te rends compte que ce rôle légitimait aussi l'autorité du manager non plus en tant que non plus professionnellement mais au niveau personnel et donc le manager qui avait comme rôle de faire circuler de l'info ça sous-entend qu'il y a une asymétrie d'informations et ça sous-entend que la personne la personne humaine à tout moment elle peut dire à quelqu'un tu vas faire ça tu vas le faire et le sous-entendu c'est voilà parce que je sais j'ai accès à une info à laquelle toi tu n'as pas accès qui me permet de savoir que c'est la bonne décision et donc là tu peux pas discuter le dialogue est rompu et on pourrait dire que l'interpersonnel la qualité de la relation humaine elle est aussi elle est aussi détruite par ce design organisationnel voilà ça c'est un exemple simple l'exemple de la transparence que j'aime bien parce qu'il permet de bien comprendre voilà et donc ensuite quand tu déconstruis tout ça la question c'est de dire je prends tous les rôles un par un et au fur et à mesure que l'organisation grandit on se rend compte qu'il y a des rôles dont on a besoin et nous on se dit ce rôle comment on peut le décentraliser non pas pour le donner à une personne mais au contraire pour l'éclater et dire ce rôle il est plus à personne ou il est à tout le monde par exemple bah donc par exemple sur le fait de la transparence de l'info bah de dire c'est plus le rôle d'une personne de faire circuler l'info mais c'est l'info elle appartient à tout le monde tout le monde y a accès et c'est le rôle de chacun de donner accès aux autres à tous les autres ceux qui sont autour de lui et tous les autres il doit créer cet accès et créer l'accès ça veut pas juste dire logger l'info pour que c'est là logger s'assurer que tout le monde la comprend s'assurer que tout le monde est aligné avec ce qu'on fait voilà c'est apprendre à faire tout ça donc il y a vraiment toujours une thématique de groupe en fait dans toutes les actions qu'on fait au quotidien chez 360 Learning ouais disons que quand tu as cette approche là fatalement tout ce que tu fais devient très collectif mécaniquement et ça crée moi je connais des gens qui essayent de parler dans le monde des startups qui disent que la collaboration c'est contre-productif ou que la collaboration c'est un mythe ils se trompent lourdement lourdement il y a des gens qui disent que la collaboration c'est un mythe ouais il y a des gens qui disent ça ok vous j'avais un truc qui est intéressant aussi que j'aime bien c'est que vous prenez les employés et en fait vous les faites vous essayez du moins de les faire grandir tout au long de leur de leur séjour ici en tout cas et vous avez tout un système de gamification où en fait je vais apprendre progressivement à faire des choses et je vais être ensuite avoir l'autorisation de faire certaines choses dans l'entreprise c'est ça au niveau culturel ou au niveau compétence tout à fait alors déjà sur l'aspect grandir quand tu as ce type de projet très collectif décentralisé comme tu prends le rôle qui était avant réservé à une personne et que tu en fais maintenant le rôle de tout le monde et la responsabilité de tout le monde ils grandissent défecto parce que dans une autre organisation ils auraient délégué par exemple la mission de rendre la boîte transparente et de faire circuler l'info ils l'auraient délégué au manager et au lieu de la déléguer au manager ils vont en être eux responsables donc ils vont apprendre à le faire et donc là ils vont grandir plus vite que à la vitesse à laquelle ils auraient grandi ailleurs ça c'est un premier élément de réponse et d'ailleurs on voit que c'est aujourd'hui extrêmement valorisé dans le monde du travail parce qu'en fait dans le monde du travail les gens ils cherchent plus des managers ils cherchent des gens qui savent travailler de cette manière là de cette manière que nous on est en train d'inventer tout le monde voudrait avoir des gens qui savent travailler comme ça dans sa boîte comment ? de cette manière transverse décentralisée très extrêmement agile bon et ensuite comme tu le dis nous pour travailler de cette manière là ça sous-entend de mettre en place des pratiques de manière transverse et bien quand t'arrives chez nous tu dois commencer à assimiler ces pratiques on a bien là beaucoup et tu les assimiles petit à petit et c'est sûr que pour c'est des choses toutes bêtes pour si tu veux il y a des pratiques comme je te dis sur la transparence de l'info sur le feedback c'est l'un des autres rôles du manager c'est de faire grandir les gens autour de lui notamment en leur donnant du feedback là chacun peut donner aux autres du feedback mais quand t'as 25 ans et que tu sors d'école tu sais pas ce que ça veut dire donner du feedback et tu sais pas donner un bon feedback donc nous quand on arrive à Transcent Learning c'est sûr que très vite on va devoir apprendre à donner du feedback et à donner du bon feedback parce qu'on est évalué sur le feedback qu'on donne moi ça m'intéresse c'est quoi du bon feedback alors un bon feedback écoute j'ai 25 ans et je sors d'école bah voilà un bon feedback écoute je vais pas te dire que j'ai une définition définitive de ce que c'est mais nous on a dit que le feedback devait être évalué selon 4 critères on les a construits petit à petit ces critères d'ailleurs en observant comment ça se passait et c'était itératif un bon feedback c'est 4 choses c'est un feedback qui est actionnable donc il y a des actions qui sont suggérées qui sont concrètes c'est pas juste théorique c'est pas un peu trop comme si donc tu devrais faire plus comme si moins comme ça exactement et avec des exemples concrets et avec des actionnables c'est à dire et donc voilà ce que je te propose de faire désormais c'est de mettre en place ça et ça d'accord voilà ça doit être concret donc c'est actionnable il est basé sur des éléments tangibles observables donc un bon feedback c'est pas un feedback flou on dit oui souvent je trouve que tu es un peu comme si c'est à tel moment tu as dit tel mot ou tu as fait telle action voilà et voilà pourquoi et c'est sur ça que je vais te donner un feedback ok c'est fact based et ensuite on a deux autres éléments un c'est la bienveillance donc c'est est-ce que tu te sens bien à l'issue de cette prise de feedback est-ce que le feedback qui t'a été donné fait que tu te sens mieux et c'est très lié au deuxième point mais on évalue les deux séparément je pense que c'est assez clair pourquoi et le deuxième c'est est-ce que tu as confiance dans le fait que ce feedback va te permettre de t'améliorer et donc à chaque fois que je reçois un feedback ou que je donne un feedback je vais devoir évaluer le feedback que j'ai donné ou que j'ai reçu ouais disons quand tu quand tu reçois un feedback tu vas évaluer le feedback que tu as reçu et le feedback est l'une des rares choses qui est qui est une information qui n'est pas partagée donc le feedback il est entre deux personnes on partage pas ce feedback public il est fait par écrit mais il est quand même pas remis en commun ça concerne les deux personnes et puis personne d'autre a besoin de savoir ce qu'il y a dedans mais en revanche l'évaluation du feedback elle, elle est publique et chacun voit les notes qu'il a sur le feedback qu'il donne et ça, ça fait grandir ça permet à chacun de s'améliorer de donner du meilleur feedback de comprendre qu'est-ce que c'est un bon feedback voilà si j'écoute ça et que je suis dans une entreprise qui fonctionne pas du tout comme 360 learning qui est beaucoup plus archaïque dans sa manière de bosser est-ce qu'il y a des choses que je peux mettre en place des choses que vous faites actuellement immédiatement et sans avoir besoin de me barrer de ma boîte de tout changer dans ma vie alors je veux pas être trop négatif mais moi j'ai je fais ce projet qui est de de créer from scratch depuis rien une culture hyper voilà la convexity une culture convexe qui fait comme une courbe exponentielle là ça c'est convexe je fais on travaille là on est 60 à travailler à construire ça ça je sais à peu près faire j'ai aucune idée de comment on pourrait faire pour transformer une organisation où il y a plusieurs milliers de personnes pour faire qu'elles ressemblent à quelque chose comme ça c'est un autre problème très différent beaucoup plus complexe sur lequel je pense pas avoir de réponse aujourd'hui ok désolé bah y'a pas de problème j'ai vu que en revanche on peut dire pour donner quelque chose de positif quand même on peut dire tu vois moi j'aime bien les mecs de l'écologie du durable ils disent act local think global je pense que ça s'applique aussi à la culture d'entreprise tu vois qu'est-ce qu'on peut faire comme petite action soi-même à ton échelle à ton échelle ouais c'est un peu ce que je voulais dire en fait par ma question et bah c'est à un moment c'est utiliser des outils de gestion de projet partager l'info la structurer réfléchir sur les process dire est-ce que ce process il est bien designé il permet de partager l'info est-ce qu'il est le plus simple possible voilà c'est tout ça après il y a des choses qui doivent être globales qui doivent être transverses c'est comme pour l'écologie on peut faire un peu localement mais à un moment donné s'il n'y a pas des contraintes globales ça va quand même pas marcher ouais les gens que vous aidez avec votre produit finalement vous les aidez parce qu'il y a un décalage entre le niveau de connaissance ou disons d'adaptation au monde actuel qu'ils ont et justement l'état du monde ouais bon la réalité c'est que notre produit il est appliqué par exemple dans le domaine de la vente du commerce quand on sort des nouveaux produits régulièrement et qu'on doit former ses forces de vente sur des cycles des cycles assez courts par exemple des produits qui se mettent à jour tous les mois ou même parfois plus rapidement il faut pouvoir créer les formations les envoyer à la force de vente mesurer qu'ils aient appris il y a ça il y a du réglementaire il y a des choses dans le monde du logiciel beaucoup de gens qui doivent former sur des logiciels voilà bon etc il y a plusieurs verticales et puis il y a cette verticale de transformation de culture on a des gens qui ont besoin de la formation pour transformer une organisation pour transformer une culture il faut former c'est sûr et donc beaucoup de boîtes qui cherchent à se transformer viennent nous chercher pour cette dimension là effectivement si t'es on arrive proche de la fin si t'es moi justement quand j'entends ça j'ai l'impression qu'en fait si je vais bosser dans une grosse boîte j'ai de fortes chances d'être sur des process qui sont inefficients et un peu de me comment dire de m'éloigner de m'isoler un peu au niveau de mon apprentissage et de de mon adaptation au monde actuel en gros et qu'est-ce que tu conseilles toi à quelqu'un qui sortirait d'études actuellement quelle est la meilleure façon en fait de rester au contact de la réalité est-ce que c'est de bosser dans une start-up est-ce que c'est d'être freelance je sais que vous bossez pas mal avec des freelances vous bah c'est encore encore une vaste question c'est encore une vaste question l'avenir du travail bon déjà bosser dans une grande boîte c'est pas forcément un mauvais choix parce qu'elles sont en train de s'organiser et elles vont s'adapter ça en prend quelques années mais là elles sont en train de se mettre en ordre de marche et ça va ça va pas rester comme c'est il y en a déjà je pense par exemple la maïf ça fait un plan accord des plans de transfo qui sont qui vont être efficaces ça prend du temps c'est normal mais ça va finir par marcher donc je condamnerai pas trop rapidement les grandes entreprises et ensuite ouais l'avenir du travail c'est une bonne question moi je écoute il y a ce qu'on peut souhaiter et puis il y a ce qui va se produire ce qui va se produire j'en ai aucune idée ce qu'on peut souhaiter c'est effectivement c'est de construire un monde de flexi-sécurité voilà comme on en parle encore beaucoup en ce moment et c'est quoi ce monde c'est monde où tu pourrais à la fois avoir différents types de jobs différents types de missions comme un freelance mais à la fois avec une sécurité une mutualisation de la chose sociale et publique qui continue d'exister parce que je crois que quand même on a besoin de solidarité voilà donc c'est ça c'est ce qu'on peut souhaiter selon moi si tu revenais à si tu revenais à 25 ans maintenant et que tu venais de sortir de tes études qu'est-ce que t'apprendrais en premier ? écoute moi je suis content de mon parcours pour te dire j'ai fait j'ai fait je vais te dire voilà si je fais une liste qu'est-ce qu'il faut apprendre qu'est-ce qu'il faut savoir dans la vie bon il faut prenons il y a plusieurs domaines il faut bien il faut avoir des bases de maths pas forcément très avancées mais c'est important quand même de comprendre les maths de maîtriser bien les maths jusqu'au niveau de la terminale c'est important ensuite avoir une compréhension de l'histoire de la philosophie même basique c'est quand même bien c'est quoi c'était quoi les grandes idées de l'histoire ça permet quand même d'avoir des repères pour comprendre le monde qui nous entoure l'économie c'est un sujet clé il faut comprendre ce que c'est l'économie de marché l'économie libérale sinon on peut pas faire du business on peut pas comprendre le monde aujourd'hui tel qu'il est organisé il faut comprendre ce que c'est l'économie de marché ce qu'elle a de positif il y a des théorèmes qui disent que l'économie de marché dans certains contextes c'est optimal et quelles sont ses limites voilà parce qu'il y a des vraies limites qui justifient que le marché ne soit pas que tout ne s'organise pas selon les lois qui sont les lois du marché bon voilà si on a ce triptyque maths histoire des idées économie bon après on peut faire de l'informatique c'est très bien de comprendre l'informatique on peut faire plein d'autres choses mais cette base là selon moi une sorte de socle théorique assez high level ouais quand même moi je suis quelqu'un qui vit un peu j'aime bien passer par l'abstraction voilà bon après ça convient peut-être pas à tout le monde tiens justement si tu devais quel est le bouquin que tu offres à tout le monde ou si tu devais recommander un bouquin alors sur la culture d'entreprise c'est reinventing organizations clairement voilà si on doit parler que d'un bouquin c'est celui-là d'accord moi c'est bien dernière question tu en voie je pourrais en faire deux dernières mais il y avait une question c'est que je pose souvent à mes invités c'est qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur c'est une question d'interview qu'ils posent chez facebook exemple écoute j'ai pas peur je pense voilà c'est peut-être pas la réponse attendue c'est pas grave je fais ce que je ferais si j'avais pas peur je le fais déjà j'ai pas peur et qu'est-ce que tu dirais à Nicolas à 20 ans rien franchement il y a des voilà pareil c'est bien ce que j'ai fait il y a eu des doutes et tout ça des erreurs mais elles étaient nécessaires ok merci beaucoup Nicolas avec plaisir pour que les gens puissent te retrouver où est-ce qu'on les envoie sur facebook ok Nicolas Hernandez c'est ça ok merci beaucoup merci de toi merci d'avoir écouté si vous êtes encore là c'est peut-être que l'épisode vous a plu si c'est le cas rendez-vous sur nouvelleécole.org pour accéder à toutes les notes et références liées à cet épisode n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires ou toute remarque qui pourrait m'aider à améliorer Nouvelle École vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et ça ça fait plaisir Nouvelle École revient la semaine prochaine à lundi